... Bien, tout le monde m'entend là ? Alors bonjour tout le monde. D'abord je tiens à remercier Yves Brechet pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à entrer dans un tel endroit. En fait je suis très très souvent passé devant le Collège de France. Pour moi c'était un lieu prestigieux, je n'ai jamais osé y rentrer. C'est ma première fois que je mets le pied à l'intérieur et en plus c'est pour y donner un exposé. Donc je suis d'autant plus honoré. Donc on vient d'avoir eu une superbe introduction de Yves sur toutes les démarches de simulation multi-échelle. Donc je pense qu'il a formidablement introduit mon exposé. Avec un petit peu de retard maintenant, je vais essayer de récupérer l'heure, je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc ma partie à moi, ça ne va pas concerner tout ce qu'on a vu, y compris les cellules, etc. Ça va concerner uniquement les cristaux, les métaux même. Et donc uniquement les métaux et la plasticité des métaux, avec quels sont les outils adaptés qu'on utilise en ce moment pour faire de la multi-échelle. Alors on verra ensemble que ce n'est pas multi-échelle au sens d'un gros code usine à gaz qui ferait tout de l'atomique au milieu continu. Ce sera plutôt des transitions d'échelle, c'est-à-dire qu'on va nourrir les différents codes par d'autres codes à des échelles inférieures souvent, quelquefois supérieures d'ailleurs. Alors ces travaux-là, c'est moi qui présente, mais ce n'est pas uniquement à mon travail. C'est issu de beaucoup de collaborateurs, donc d'éminents professeurs. Vous en connaissez un déjà ici, qui est assez connu. Il y en a d'autres locales qui viennent pas mal de Grenoble, parce que moi je viens de Grenoble. Il y a des locaux, des parisiens. Il y a aussi des collègues qui sont maintenant au CEA ou dans des universités parisiennes ou grenoboises. Et aussi, surtout, le travail de thésard. Donc il y a beaucoup de thèses qui ont travaillé sur le sujet là. Donc vous verrez ici les résultats de trois thésards notamment, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on verra ensemble. Donc je tiens déjà à les remercier par avance, parce que c'est vraiment leur travail. Alors l'objectif de la simulation multi-échelle et notamment de la dynamique des dislocations, qui va être le thème, le fil rouge de cet exposé, c'était d'abord la mise en forme des matériaux, c'est-à-dire essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en forme un métal, par exemple ici une portière de voiture ou quelque chose en industrie automobile, comment ce genre de choses peut être prédit de façon correcte avec des modèles type éléments finis, type milieu continu. Alors ces modèles éléments finis, généralement, quand on prend le plus simple, on utilise des méthodes type Fond-Mises, donc des méthodes un peu macroscopiques, mais si on regarde localement ce qui se passe vraiment dans un matériau, ce n'est pas aussi simple que ça, on n'a pas vraiment la notion de milieu continu, elle est un petit peu mise à défaut, mise à mal. Par exemple, quand on regarde un monocrystal des années 60, ça a été observé, ce genre de choses, on voit que la déformation est plutôt localisée dans des plans, des plans particuliers, des directions qu'on voit même en microscopie à balayage, même à l'œil nu, sur ces éprouvettes en nickel ici. On voit des traces qui sont des lignes de glissement, qui contiennent finalement la signature d'une activité de dislocation, les fameux défauts dont a parlé Yves, dans le matériau, qui, lorsqu'il débouche en surface, provoque un cisaillement, donc une translation d'une part et d'autre du matériau sur ce plan de glissement. Alors ces choses-là, il faut savoir les modéliser si on veut avoir la physique inhérente à la plasticité, donc par exemple pour pouvoir bien comprendre la mise en forme d'un tel matériau. Alors ça, on sait faire depuis pas mal d'années. Il suffit d'écrire des relations mécaniques, dans lesquelles on a d'abord la loi d'équilibre, le tenseur des contraintes qui est relié à la vitesse de déformation, l'accélération. Et sa dérivée, maintenant, il va falloir connaître comment évolue la contrainte en fonction de plein de paramètres d'état qui peuvent être la contrainte elle-même, mais aussi le taux de déformation, sa vitesse de déformation, ses métiers visqueux, etc. Ces choses-là, pour les matériaux cristallins, ça ressemble à ça. Voici à quoi ressemble une loi de comportement de plasticité cristalline. Donc vous voyez, vous reconnaissez ici, donc ça c'est un cisaillement sur un système de glissement. Alors le système de glissement, finalement, c'est une famille de plans sur lesquels les dislocations vont se répartir. Vous voyez que la vitesse de déformation de ces dislocations va dépendre de la contrainte que j'applique sur ce plan particulier, que je compare à une contrainte qui va être typiquement à la limite d'élasticité. La limite d'élasticité apparaît plutôt ici. Et ici, c'est plutôt le sens dans lequel je vais tirer mon échantillon. Donc là, il y a deux comparaisons, on va dire. Il y a un écroussage qu'on appelle isotrope, c'est le tossé, et un écroussage cinématique qui est signé, qui va dépendre finalement dans le sens dans lequel je tire. C'est les lois d'écrouissage. Maintenant, il suffit de les relier, donc de dire comment évoluent ces grandeurs en fonction de la déformation du matériau, qui peut être la déformation en plastique cumulée ou des choses comme ça, plus ou moins sophistiquées. Ça, c'est des choses qui marchent très, très bien. C'est des modèles qui sont, par exemple, développés ici à l'École des mines de Paris, un modèle que j'appellerais de Kaito et collègues. Le problème que je vois dans ces modèles, c'est qu'en fait, ici, vous n'avez pas la physique. La physique est un peu absente, c'est-à-dire qu'il y a des exponentielles, des lois fuitées un petit peu, sur des comportements expérimentaux. C'est très bien pour beaucoup de cas. Pour de nombreux cas, ça marche très, très bien. On ne peut même pas faire beaucoup mieux. Mais par contre, la physique est absente. On ne voit pas, typiquement, apparaître les défauts. Les dislocations n'apparaissent pas explicitement dans ce modèle. Donc, si on veut avoir quelque chose de plus physique, il faut aller rechercher les informations au niveau de la physique de la déformation en plastique, à savoir le mouvement des dislocations. Pour faire ça, il faut comprendre comment les dislocations se déplacent, comment elles réagissent sous l'effet d'une contrainte, comment elles vont provoquer ces glissements, ces cisaillements sur un système de glissement. C'est ce qui a motivé les fameux modèles de dynamique des dislocations. Je vous présente ici le même diagramme Keeve, car il l'a montré plusieurs fois pour plusieurs cas d'application, cas d'école. Alors moi, ce n'est pas des carrés, c'est des choses un peu plus compliquées. J'ai essayé de faire un petit peu moins simple qu'un carré. Simplement, ce que j'ai voulu mettre ici, c'est le temps et la taille qu'on peut simuler avec différents outils numériques. Les trois qu'on verra dans le site exposé, on n'en verra pas d'autres. Il y en existe bien d'autres. Il va nous en montrer pas mal de différents. Ce que je mets simplement, c'est qu'il y a des bornes qui sont des bornes rigides dues au modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, par dynamique moléculaire, simuler moins qu'une centaine d'atomes ou un millier d'atomes pour avoir une statistique raisonnable du volume élémentaire qu'on va représenter. Donc ça, je dirais que c'est une bande physique. Si on fait moins que ça, on va avoir des effets de bord qui ne vont pas être très jolis. Et on a la même chose pour le pas de temps. C'est-à-dire qu'on a typiquement un pas de temps qui est la femtose seconde en dynamique moléculaire. Il faut bien faire au moins un millier de pas de temps pour une bonne statistique temporelle. Donc ça, c'est des bandes physiques du modèle. On ne va pas trop aller chercher plus bas que ces échelles-là. Et par contre, la bande supérieure, je n'ai pas fait un carré parce qu'en fait, plus on va simuler un temps long, moins on va pouvoir simuler un grand volume, évidemment, à cause de la puissance que ça nécessite au niveau de l'ordinateur. Donc on a quelque chose qui descend un petit peu comme ça. Alors je ne sais pas trop à quoi il ressemble, mais c'est un peu décroissant. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le point sommet, donc le plus grand volume pour le plus grand temps qu'on peut simuler, avec les années, ça évolue toujours vers le sommet à droite de mon diagramme. On a toujours quelque chose qui tend à s'agrandir vers le haut du fait de la puissance croissante des ordinateurs. Alors depuis quelques années, on peut voir maintenant même un recouvrement entre différents modèles. Donc le modèle de dynamique de dislocation, que je vais détailler juste après, qui se trouve juste entre la dynamique moléculaire et les éléments phéniques que je vous ai présentés un petit peu avant, les modèles cristallins de continu. Alors ce qui veut dire que ça, ça devient très intéressant maintenant d'utiliser ce type d'outils pour faire des transitions d'échelle, pour essayer de remonter des informations de l'atomique jusqu'au milieu continu. Donc je vais vous montrer deux, trois exemples de ce genre de chaînage d'échelle, de transition d'échelle. Alors si on regarde maintenant les modèles de dynamique de dislocation, c'est pas récent, c'est des modèles qui existent depuis pas mal d'années. Ça a commencé en deux dimensions, parce qu'en deux dimensions c'est très très simple, enfin c'est très simple, ça reste compliqué, mais c'est plus simple qu'en trois dimensions. Par exemple, en deux dimensions, on peut regarder le comportement d'une dislocation, c'est la ligne noire qui est ici, dans un nuage de défauts. Alors les défauts peuvent être des défauts d'irradiation, ça peut être des solutés, ça peut être des précipités, ce genre de choses. Donc ça, ça avait déjà été imaginé dans les années 60, à part Froman et McKin, par exemple. Ça, ça marche pas mal. On peut de là en tirer une limite d'élasticité en fonction de la population de défauts, en fonction du type de défauts, etc. On peut aussi regarder les dislocations vues debout, on va dire. Donc là, chaque point, c'est une dislocation qui est infinie, perpendiculaire au tableau, une dislocation qu'on appellera coin, parce qu'elles vont propager en fait un défaut qui est perpendiculaire à leur ligne. Et on peut regarder comment ces dislocations s'agrègent, se mettent en tas pour fabriquer des cellules en fonction de la déformation, ou ici, ça doit être un essai de flexion, il me semble. Donc on peut regarder comment les dislocations réagissent à une flexion dans un matériau. Donc ça, ça existe toujours. En ce moment, c'est très, très à la mode. Il y a beaucoup de codes qu'on appelle 2D, voire 2D et demi, dans lesquels on va rajouter un petit effet de la troisième dimension. Dans la réalité, la configuration n'est pas aussi simple. Les dislocations coins ne sont jamais parallèles. Dans la vraie vie, typiquement pour un cubic face centrée, les dislocations sont toujours à un certain angle. Donc on ne pourra jamais modéler parfaitement le cristal dans ce cas-là. Donc il faudra faire des hypothèses. On peut essayer de rajouter des ingrédients qui font passer le 2D à 2D et demi. Vous verrez dans la littérature des codes qu'on appelle 2D et demi. Donc si on veut maintenant avoir plus de physique encore, il va falloir chercher la troisième dimension. On ne va pas pouvoir s'affranchir de cette dernière donnée. Donc ce que je vais vous montrer, moi, ça va être des codes en trois dimensions. Alors qu'est-ce que ça va être qu'un code de dynamique de dislocation en trois dimensions ? Eh bien l'idée, ça va être de représenter une vraie ligne de dislocation. Là, vous en avez une ici, qui avait été observée par François Louchet à Grenoble, je ne sais pas à quelle époque d'ailleurs. Ça, c'est du silicium. Et c'est une des seules et rares sources de franc-crite qu'on peut voir en activité. Dans la littérature, vous n'en verrez pas beaucoup. Pourquoi on n'en voit pas beaucoup ? Parce que simplement, par chance, ici, François a réussi à avoir les deux points d'ancrage de la dislocation dans sa lame mince. Alors il faut bien savoir qu'une lame mince, c'est 200 nanomètres d'épaisseur, donc c'est très très fin. C'est complètement aléatoire. La position de la lame mince, elle est obtenue par amincissement du matériau. Donc on ne sait pas trop à l'avance où on va tomber. Et là, par hasard, il a un point d'ancrage ici et un deuxième ici. Vous voyez les deux points d'ancrage qui coince la dislocation dans le volume. Et sous l'effet du chargement qu'il a appliqué, on voit cette dislocation de source de franc-crite s'activer. Dans la plupart des autres animations que vous pouvez voir sur Internet, par exemple, les observations sont souvent avec un seul point dans la lame, ce qui fait que vous avez une dislocation spirale qui tourne autour de ce point à l'infini. Ici, vous voyez vraiment la source de franc-crite. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est bien une dislocation. Et donc à chaque fois qu'elle va toucher la surface libre, vous voyez ici sa trace avec la surface libre, et ici la deuxième surface libre de l'éprouvette, qui correspond à ce plan-là et à ce plan-là, la dislocation va décaler, donc déplacer, translater une partie du matériau, la partie supérieure, par rapport à la partie inférieure d'un vecteur de Burgos. C'est ça le mécanisme élémentaire de plasticité. C'est du cisaillement dans un plan qui est complètement conservatif au niveau de la matière. On a juste translaté une partie du cristal par rapport à l'autre d'un vecteur de Burgos. Donc un vecteur de translation. Donc voilà le mécanisme. L'objectif des modèles de dislocation, ça va être de représenter ça en trois dimensions. Il n'y aura pas que dans un plan, il y aura dans tous les plans possibles du cristal. Donc voilà à quoi ressemble le modèle que je vais vous présenter moi ici, qui est celui qu'on développe à Grenoble depuis pas mal d'années, qui s'appelle Tridis. Donc on va reprendre cette ligne de dislocation, la voilà. On va la représenter, donc vous voyez ici la ligne de dislocation. Au lieu de prendre toute cette ligne courbe qu'on ne sait pas trop décrire facilement, on va la remplacer par des segments, des segments qui sont orthogonaux les uns aux autres, qu'on appelle vis et coins, suivant leur direction par rapport au fameux vecteur de Burgos qu'elle va propager. On va donc avoir des dislocations qui sont parallèles aux vecteurs de Burgos ou perpendiculaires aux vecteurs de Burgos. Et chacun de ces segments va créer dans le matériau un champ de contraintes, un champ de contraintes élastiques de ce genre-là, parce que finalement on peut le voir, ces segments, comme des inclusions élastiques qui sont dans un milieu continu lui-même élastique. C'est-à-dire que bien qu'on traite la plasticité, on va gérer finalement que des champs élastiques dans le modèle de dislocation. Donc vous voyez par exemple ici le champ de dislocation d'une dislocation qu'on appelle coin. C'est comme si on avait importé de force un plan atomique supplémentaire qui est la petite trace qui est là. Il a été introduit de force dans le cristal et donc localement il crée des contraintes locales qui sont divergentes à l'endroit de la dislocation. Il va y avoir une contrainte qui va tendre vers l'infini et qui va tendre vers zéro lorsqu'on s'en écarte. Et là c'est le cas de la dislocation prépendiculaire, donc la vis qui est collinaire au vecteur de Burgos que vous voyez ici qui m'afflèche. Maintenant ces dislocations vont s'agérer leur champ de contraintes. Il va falloir dire comment est-ce qu'elles se déplacent dans le cristal ? Comment est-ce qu'on va les translater ? Les dislocations, le plus simple du monde que l'on peut faire est-ce qu'ils s'appliquent bien au cuivre, le matériau d'or rêvé pour les métallurgistes dont on parlait tout à l'heure. Dans le cuivre par exemple on sait que la loi de vitesse d'une dislocation est linéaire avec la contrainte qu'on lui applique. Il y a un petit coefficient de frottement, un gros B ici qui intervient, qui est juste une viscosité due par exemple à l'interaction de phonons ou des choses comme ça. Donc ça c'est le plus simple, on peut faire beaucoup plus compliqué, on en verra peut-être cet après-midi qui parleront de choses plus compliquées typiquement pour les cubiques centrés qui dépendent de la température en fait à cet endroit-là. Donc maintenant si on sait faire ça, il suffit de mettre ça dans un ordinateur. Alors quand je dis ça, il suffit de, c'est très très compliqué en fait. Il y a beaucoup de choses 33 dimensions qui se passent qui ne sont pas simples. Il y a des experts dans la salle qui se cassent le nez dessus depuis pas mal d'années, dont nous aussi d'ailleurs. Donc voilà ce qui se passe, si on sait le faire proprement, vous voyez ici une boucle de dislocation, la même que tout à l'heure, qui mouline, qui s'agrandit sous l'effet de la contrainte appliquée et qui ressemble à la source de franclé expérimentaire que je vous ai montré précédemment. Ça c'est pour la physique des dislocations. Maintenant on peut remonter à des grandeurs macroscopiques, par exemple la déformée du cristal. Vous voyez ici le cube, je reprends le même cube qu'ici, la dislocation elle est ici. Et sous l'effet de son mouvement, le cube va se déformer et vous voyez donc ici des couleurs qui sont les contraintes internes dues à la position de la dislocation. Donc on voit par exemple qu'il y a une dislocation qui est passée qui a provoqué un vecteur de Burgos, donc un cisaillement, je vous parlais tout à l'heure que ça décalait le cristal d'un vecteur de Burgos. Vous voyez donc la première dislocation va arriver, vous voyez que les couleurs c'est sa position finalement, elle arrive ici, elle cisaille le cristal à cet endroit, et arrivée en surface, elle imprime une marche qui est d'un vecteur de Burgos. Après il y en a une deuxième qui va arriver et qui va donc déboucher au même endroit ici, cisailler à nouveau le cristal au même endroit, dans le même plan, c'est la deuxième boucle de Franck, de Franck-Reed qui sort, et voilà maintenant vous avez deux vecteurs de Burgos entre une partie haute et une partie inférieure du cristal. Voilà le mécanisme élémentaire. Donc on accède à des grandeurs mécaniques, c'est du post-traitement ça, finalement des simulations dynamiques de dislocation. On ne se sert pas de ces données au niveau du code, simplement en fonction de la position des défauts, on est capable de remonter à cette information. Alors on peut faire mieux qu'une dislocation bien sûr, on peut en mettre plusieurs. Par exemple ici, vous avez toute une famille de dislocations sur deux plans de glissement qui forment un angle de 60 degrés, c'est un cubic face centré, c'est du cuivre par exemple, vous voyez il est orange, donc c'est un cuivre qu'on va tirer en traction en glissement double symétrique, donc deux systèmes sont activés de la même façon, donc ils ont la même contrainte sur les deux plans et vous voyez qu'on peut accommoder une traction par une combinaison finalement de deux cisaillements, comme dans les livres des cols, on arrive à retrouver ça, le col le reproduit très très bien. Donc voilà l'outil, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça et maintenant je vais vous montrer comment appliquer, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer qu'on peut faire quand même mieux que ça. Donc ici il y a un nouveau code qui est en cours de développement, notamment sur l'impulsion de Laurent Dupuis au CEA à Saclay, qui sera peut-être là cet après-midi je pense pour le workshop. Donc c'est un code qu'on appelle nodal, vous voyez que c'est beaucoup plus joli que le code vis-coing que je vous ai montré tout à l'heure avec les segments orthogonaux. Ici les lignes sont vraiment des courbes et en fait c'est des nœuds, vous voyez les petites boules ici, c'est des nœuds, c'est des nœuds qu'on va déplacer et plus des segments, c'est des nœuds qui se déplacent et donc finalement on va relier les nœuds entre eux avec une direction qui n'est ni vis-ni-coing, donc elles ne sont plus à 90 degrés l'une de l'autre, elles sont quelconques et du coup on peut comme ça interpeller beaucoup plus de physique. Ce code-là est beaucoup plus précis. On peut gérer aussi par exemple les fautes d'empilement qui sont très importantes par exemple dans les matériaux irradiés. On voit par exemple ici la formation d'un tétrable de fautes d'empilement à partir d'une boucle d'irradiation et on peut aussi gérer de la jonction de deux dislocations qui viennent se rencontrer qui viennent former un brin qui va être cécile et qui va donc coincer un peu les dislocations dans le cristal. C'est l'origine finalement de l'écrouissage des matériaux. Bien sûr, on peut toujours post-traiter les données et accéder à la déformation en surface. Par exemple, c'est ce que je vous ai montré ici. Vous voyez par transparence la dislocation qui s'active dans le cristal et les marches de surface qui sont créées à la surface quand la dislocation débouche. Ça, c'est le même outil de post-traitement que précédemment. Ça, ça n'a pas changé. Alors pourquoi je ne vous montrerai pas de simulation de ce code-là aujourd'hui ? C'est simplement parce que ce code est encore beaucoup plus physique, beaucoup plus précis. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est plus lent, beaucoup plus lent que le précédent. Et donc, ce que je vais vous montrer pour l'instant concerne encore les anciennes simulations qu'on a faites avec l'outil 3DIS, le code vis-coin. Et vous allez voir que quand même, on a réussi à apprendre pas mal de choses. Donc, je reprends mon diagramme. Je vais commencer à vous montrer comment on va pouvoir se servir de dynamique de dislocation pour nourrir des lois de comportement utilisables en éléments finis, donc à l'échelle des milieux continus. Donc, ça va être mon premier exemple. Alors, voilà un ensemble de lois de comportement comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais appelé le modèle de Caïto, des mines de Paris. Donc, vous avez toujours la vitesse de déformation, la vitesse de sidaillement sur un système de glissement, gamma, qui dépend d'une contrainte de taux, qui est rapportée ou comparée à une contrainte limite d'écrouissage, taux mu, écroussage, donc isotrope à cet endroit-là. Plus taux mu va augmenter, plus il va falloir que j'impose une contrainte forte pour avoir de la plasticité. Ce taux mu, ici, là, je vais mettre un peu de physique. On va rajouter dedans non pas des lois exponentielles fitées sur l'expérience, mais on va faire intervenir une grandeur, de défauts de dislocation que j'ai dans mon volume. Donc, c'est des mètres par des mètres cubes. C'est une densité de dislocation. C'est des mètres moins deux. Ça s'exprime en mètres moins deux. Et je vais dire simplement que ma contrainte que j'applique sur un système de données, sur un plan contenant mes dislocations, va dépendre de ma longueur de défauts que j'ai sur tous les autres plans dans ma boîte de simulation. Donc, comme dans un cubic face centré, par exemple, il y a 12 familles de plans. Ici, vous allez faire intervenir 12 familles de dislocations. Et donc, ici, 12 contraintes. Et donc, entre les deux, il y a une matrice 12-12 d'interaction. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est difficile de faire passer une dislocation à travers une forêt ? On appelle ça des forêts, des obstacles de dislocation d'une autre famille. Donc là, on a une matrice d'interaction qu'on a du mal à estimer expérimentalement. Parce qu'expérimentalement, tout ça, c'est noyé dans un comportement macroscopique. Donc, ce n'est pas facile à calculer. Ensuite, pour boucler mon problème, il va falloir que je dise comment évoluent mes défauts, mes dislocations, donc ma longueur. Je vais dire que d'abord, j'en stocke avec la déformation. Ici, vous avez la déformation au plastique. Donc, plus je déforme mon matériau, plus je vais en stocker des défauts. En gros, les dislocations vont s'arrêter, donc en mode piégé. Il va falloir en créer d'autres pour alimenter la plasticité. Donc là, c'est du stockage. On stocke des dislocations. Et ici, il y a une annihilation. Tout à l'heure, Yves Bréchet a parlé un petit peu de l'annihilation de dislocation, donc un paramètre d'annihilation pour les cubiques face centrées et comment remonter aux aciers inox. C'est celui-là, c'est ce paramètre-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir annuler deux dislocations ? Donc, plus on va avoir une densité importante de défauts, plus on a une bonne probabilité pour que deux défauts de signe opposé viennent se rencontrer et donc s'effacer. Et donc là, il y a un terme de stockage, un terme d'annihilation. Au bout d'un moment, ces deux termes vont être égaux et donc la densité ne va plus augmenter. Rho.1 va être nul. Et donc, Rho va saturer et donc la limite d'élasticité va saturer. On aura atteint un écrouissage saturant. D'accord ? Alors, pourquoi je vous montre ce modèle-là ? Parce que lui, il se raccroche aux défauts, aux densités de dislocation. Et donc, celui-là, on va pouvoir l'identifier par dynamique des dislocations. Je vous ai dit qu'expérimentalement, c'est super dur à identifier un modèle comme celui-là. Par contre, avec la dynamique des dislocations, il suffit que je place une dislocation orange sur un système S et je la fasse franchir une population de système U. Donc, les petits défauts que vous voyez là, les petits points, c'est des dislocations qui percent le plan de glissement et qui viennent coincés, entraver le mouvement de ma dislocation orange. Et si je mesure la contrainte qu'il me faut appliquer sur orange pour franchir tous mes petits défauts, j'ai une idée comme ça de la matrice, de l'interaction entre A, de S et U. Donc, voilà comment on peut mesurer un terme de cette matrice avec l'outil numérique. Vous voyez que c'est pas une... Là, on ne se compare pas du tout à l'expérience. On fait une simulation modèle pour calculer un paramètre d'un modèle macro. Voilà une transition d'échelle. Donc, on peut faire ça et on peut calculer ces coefficients et on voit finalement qu'ils sont tous proches de 0,09, ce qui fait que si on les sort de la racine, ça fait à peu près 0,3. On peut faire la même chose pour calculer le libre parcours moyen, ça s'appelle ça. Donc, c'est la distance que va parcourir une dislocation avant de s'arrêter. On peut calculer aussi la distance d'annulation entre dislocations. Vous voyez que c'est la grandeur du vecteur de Burgers, etc. Tout ça à partir de simulations élémentaires de dynamique de la dislocation. Alors, si vous vous êtes intéressé par ce genre de voie, ça, c'est des vieux résultats qu'on avait obtenus à Grenoble. Plus récemment, ça a été revisité par Cubain et Coworkers en 2008. Vous pouvez regarder cet article si vous êtes intéressé. Toujours est-il qu'à la fin, on obtient un modèle, un modèle continu de loi de comportement. Le voilà, le modèle dans lequel on peut calculer la dérivée de la limite d'élasticité, finalement, qui a une forme un peu compliquée. Ici, vous avez une matrice un peu compliquée avec des termes physiques, par contre. Mais tout ça, ça s'écrit bien sous la forme classique des éléments finis, à savoir que la variation de la limite d'élasticité avec la déformation plastique fait intervenir une matrice H, qui est cette matrice-là. Et donc ça, on sait l'introduire dans des modèles éléments finis. C'est les UMAT dans Abacus et ce genre de choses. Donc ça, on l'introduit dans Abacus, par exemple, ou Castem pour faire plaisir au CEA, ou Aster pour faire plaisir à EDF, etc. Tous les codes éléments finis classiques. Et on est capable, par exemple, de simuler un essai de traction d'un monocrystal. Voici, par exemple, le comportement d'une éprouvette monocrystalline. Donc c'est un monocrystal qui est initialement orienté pour avoir un seul système qui s'active. Et comme il y a un seul système qui s'active, vous voyez que finalement, ça induit une rotation de mon éprouvette. Vous voyez qu'elle se met en une forme caractéristique en S au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que cette forme-là ? Si on regarde la loi de comportement, vous voyez qu'on a d'abord un écrouissage faible, une évolution de la contrainte assez faible avec la déformation, puis un écrouissage beaucoup plus conséquent et une saturation. La saturation, on en a parlé, c'est quand la densité va devenir constante dans le matériau. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux stades, faciles et difficiles d'écrouissage ? C'est simplement parce qu'au début, on a un seul système qui s'active. Là, il y a la densité de dislocation en fonction de la déformation qui est tracée. Le premier système s'active, c'est celui qui était favorable au départ. Mais du fait de la rotation de l'éprouvette, ça va activer tout doucement un deuxième système qui va s'activer, juste du fait de la rotation géométrique de l'éprouvette. Et quand les deux vont être activés, finalement, ils vont interagir, ils vont se bloquer, les dislocations vont faire des nœuds, des jonctions qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, du coup, il va falloir appliquer une force plus grande pour les faire franchir cette population de défaut. Et donc, on a ce stade qu'on appelle 2 des coulissages linéaires avant de saturer parce qu'on a trop de dislocations dans la boîte. Donc, voilà comment le modèle macro peut reproduire un comportement micro de dislocation. Bien sûr, on peut faire mieux qu'une monocrystalline, on peut faire des polycrystaux. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut extrapoler ce modèle-là maintenant à des grains, un polycrystall qui va tirer en traction. On peut faire des choses et je vous montrerai une application au cas de l'indentation à la fin de cette exposée. Alors, en dynamique de dislocation, il y a pas mal de thèses sur ce sujet. J'en montre quelques-unes ici. Donc, on peut, par exemple, utiliser ces modèles pour traiter des choses qui intéressent l'industrie du nucléaire. Par exemple, les aciers de cuve des centrales nucléaires qui sont en cubique centrée. On peut regarder quand est-ce qu'il va y avoir un morçage d'un clivage sous l'effet d'une température qui va être proche de la transition ductile fragile de ce matériau. Ça, ça peut être analysé à la chaîne des dislocations. On peut regarder l'effet collectif de dislocation en présence de défauts d'irradiation. Et je crois que cet après-midi, Christian Robertson va en parler un petit peu plus. Il va donner un exposé sur ce thème-là. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la fatigue, le cas d'école de la fatigue. Comment est-ce qu'on va faire apparaître des fissures dans un matériau en fatigue ? Juste anecdotiquement, et je pense que c'est important, je vais vous en parler ici, on peut oublier les métaux et travailler sur d'autres matériaux avec un tel outil. Par exemple, la glace. À Grenoble, il y a des montagnes, mais il y a aussi un laboratoire de glaciologie qui s'intéresse à la neige, le nevé et aussi la glace. Et la glace, c'est très, très sympathique pour nous, en fait, comme matériau modèle. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire grossir des monocrystaux, on voit là un ici, qui sont centrimétriques. Donc là, ce monocrystal fait à peu près 10 cm de long, 5 cm de diamètre. On la fait pousser dans une chambre froide. Il suffit d'avoir un thésard courageux pour rentrer à moins 20 degrés dans la chambre froide, faire ce genre de grossissement, d'usinage, etc. Et ensuite, on peut appliquer un essai de torsion. Ça, c'est un essai de torsion qui est là. Il y a un plateau qui tourne par rapport à l'autre. Et on va regarder le comportement en fluage de ce monocrystal de glace. Et de là, on peut en déduire plein de choses, plein de grandeurs très intéressantes au niveau des dislocations. Donc la glace, pour moi, c'est un matelot rêvé, peut-être mieux encore que le cuir dans certains cas. On peut faire des choses plus petites. Là, depuis récemment, encore une chose qui peut être soulignée parce que c'est quand même un peu nouveau. On a accès à des grandeurs qui sont comparables à ce qu'on peut simuler en dynamique des dislocations du fait d'un outil expérimental très important qui est le FIB, un microscope à canon à ion focalisé dans lequel on peut usiner des éprouvettes qui sont de taille micronique ou submicronique. En voilà une vraie, là. Et qu'on peut simuler directement à la même échelle. Là, c'est de la comparaison un pour un entre la simulation de dislocation et l'échantillon mis en jeu. Donc ici, c'est du magnésium. On peut faire ça sur plein d'autres matériaux. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter deux exemples. Donc la fatigue. On finira par l'essai échelle de l'atomique jusqu'au milieu continu. Donc commençons déjà par la fatigue. C'était la thèse, je reviens là, la thèse de Christophe Després en 2004 et de Shansson-Chine en même année, d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est que la fatigue ? Alors la problématique industrielle vient des aciers 316 dont a parlé Yves tout à l'heure. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les industriels, notamment le CEA mais d'autres compagnies aussi. Et l'objectif, c'était de comprendre ce qui se passe, par exemple, pour créer ce genre de fissures de fatigue. Le faïençage que vous voyez ici, vous avez plein de réseaux de fatigue qui apparaissent dans un matériau lorsque, par exemple, on injecte un flux de froid dans un circuit de refroidissement, par exemple, de centrale, thermique ou nucléaire. Là, il n'y a pas de notion d'irradiation à cet endroit-là. Et donc lorsqu'on insère un flux de froid dans un flux de chaud, il y a des turbulences qui se créent. Et donc on va créer finalement à la surface en contact avec le fluide une oscillation de température, chaud-froid, 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 qui induit aussi une oscillation de contraintes et donc finalement qui va fatiguer le matériau et on voit apparaître des fissures. Et ces fissures sont quand même endommageantes puisque ça peut même conduire à des fuites. Il y a eu des fuites observées typiquement en 1998 sur ce genre de matériaux. Donc l'objectif de la thèse, nous, ce n'était pas de simuler tout ce tuyau-là, ça va être de comprendre déjà pourquoi une fissure peut apparaître et comment elle va pouvoir se propager. Donc déjà, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment elle apparaît. On est en train de travailler sur comment elle se propage. Là, il y a des résultats en cours par Christophe Desprez, d'ailleurs, qui continue ce sujet-là. Moi, je vais vous montrer comment elles apparaissent. Alors, comment faire ça en dynamique des dislocations ? Voilà ce que l'on va faire. On va prendre un volume représentatif qui est cette éprouvette ici, qui est un grain, et voici la surface, la fameuse surface sur laquelle les fissures risquent d'apparaître. Donc on a une dislocation qui est positionnée à l'intérieur du grain. Les facettes que vous voyez ici, ce sont des obstacles. Les dislocations ne pourront pas s'échapper par ces facettes-là. On va dire que c'est les joints de grain, mais je vais les considérer au premier degré comme des obstacles à mouvement de dislocation. On va regarder maintenant comment les dislocations se propagent à l'intérieur. en déformation imposée, qui est l'amplitude due à mon chargement thermique. Donc j'impose cette amplitude de déformation, et la contrainte, elle suivra ce qu'il faudra. J'appliquerai autant de contraintes que nécessaire pour avoir ma déformation requise. Les sorties du modèle, ça sera évidemment la microstructure de dislocation, mais aussi la courbe, ici, la courbe de charge, et aussi la déformation de surface, les contraintes internes, et on va de là en déduire l'apparition de fissures. Alors voilà un résultat typique de simulation. Vous voyez que c'est vite compliqué. Il est en trois dimensions, donc il y en a un peu partout. Mais si on isole un petit cube, comme le font les microscopistes, d'ailleurs, on peut tracer trois petits plans, comme ça, en trois dimensions, ici à 90 degrés les uns des autres. Et on voit que la microstructure est très planaire. Vous voyez des plans plus ou moins parallèles, avec, à l'intérieur d'un plan, une organisation pas aléatoire des dislocations. Vous voyez qu'il y a des tas, quand même, ils se regroupent en tas, ce qu'on appelle des barreaux d'échelle dans le terme de fatigue. Alors ça, c'est le cas d'un cisaillement appliqué. Donc on a piqué un cisaillement simple sur un système de glissement, qui est ce fameux plan-là. Mais quand on applique un cisaillement simple dans un cubic face centré, c'était le 316, il y a toujours une petite composante non négligeable sur son système dévié. Il y a toujours un système à côté qui va être un petit peu activé. Donc il y a ce que j'appelle là, il y a trois fois moins activé, mais il est quand même un petit peu activé, le système dévié. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des dislocations un peu dans les deux plans. Ça, ça se compare pas mal avec la réalité expérimentale. Là, on est dans la phase de validation dont parlait Yves tout à l'heure. On commence par valider le modèle et on voit que du point de vue de la microstructure, on n'est pas complètement stupide. On a bien une organisation cellulaire dans le plan et des plans plus ou moins parallèles. Donc là, on commence à avoir un peu confiance dans l'outil. On se dit, tiens, ça marche pas mal. Est-ce qu'il en est de même pour la contrainte ? Alors si on regarde le niveau de contrainte, voilà à quoi il ressemble. Vous avez ici la contrainte de Von Mises en fonction de sa déformation. Voici les cycles simulés. Alors au début, il y a un artifice numérique. Là, ce cycle-là n'est pas joli. Pourquoi ? Parce que j'ai qu'une dislocation dans la boîte. Donc évidemment, je n'ai pas assez de défauts pour propager la déformation dont j'ai besoin. Donc il va falloir multiplier ces défauts. Donc là, artificiellement, ma contrainte doit monter énormément pour pouvoir avoir une densité suffisante de dislocation pour accommoder la déformation voulue. Ici, 10 moins 3. Point 5, 10 moins 3 en plus ou en moins. Donc une fois qu'on a assez de défauts, vous voyez que les cycles suivants, eux, par contre, commencent à saturer et à avoir une valeur qui est d'ordre de grandeur raisonnable, on trouve 200 mégapascales, ce qui se compare très très bien avec des résultats expérimentaux, par exemple, de Lee et Lerde dans les années 2000 qui ont eu ce résultat-là. Alors ça, vous avez aussi une courte continue ici expérimentale. Ça, ça a été obtenu dans le cas où les auteurs ont appliqué un chargement en fatigue qui était continuellement augmenté avec la déformation. Donc dans ce cas-là, ils trouvaient une réponse du matériau un peu inférieure au cas où on applique dès le départ ce niveau de déformation, 10 moins 3. Alors nous, on voit qu'on se compare bien avec le résultat, 200 mégapascales, vous voyez que ça marche bien, et on a pu, par simulation, reproduire d'autres cas d'école, si on augmente la déformation ou si on la diminue, vous voyez qu'on suit ce genre d'évolution. Donc voilà, là on se dit qu'à la fois la microstructure est pas mal et puis le niveau de déformation aussi est pas mal. Maintenant, si je change de configuration, si je me mets en glissement double symétrique, c'est le même cas que la éprouvée de traction tout à l'heure, j'ai deux systèmes qui sont activés de la même façon tous les deux. Donc là, ils vont s'entraver fortement les dislocations entre elles et vous voyez ce qui change, deux choses. La microstructure maintenant n'est plus du tout planaire, enfin elle est planaire mais dans deux plans, qui sont les deux plans activés et ça se compare bien aux observations qu'avait fait Christian Robertson dans un cas d'école similaire au CEA de Saclay, vous voyez le même genre de microstructure et le niveau de contrainte, vous voyez qu'il est bien supérieur, on n'est plus à 200, on est à 300 mégapascales juste du fait que les dislocations ont interagi entre elles et se sont bloquées. Voilà, donc je dirais maintenant de cette comparaison, on peut avoir confiance dans l'outil numérique, maintenant utilisons-le comme une sorte de prédicteur pour faire varier des paramètres qu'on aurait du mal à faire varier expérimentalement. Donc voilà ce que l'on peut faire, alors par exemple, je vais déjà regarder ce qui se passe dans la microstructure avec l'outil numérique, chose qu'on ne peut pas bien faire expérimentalement, on va faire de la fatigue in situ, on dira. Donc je vais regarder comment évolue la microstructure de dislocation dans le bon grain, donc vous voyez ici le grain, la surface libre, là vous ne voyez pas bien mais il y a une dislocation très rapidement, hop, voilà, vous voyez, donc elle est vite partie, donc je vous ai caché la surprise, vous avez donc une dislocation qui était dans ce plan-là au départ, elle est partie, on va faire refaire le film une deuxième fois, et vous voyez donc à la fois la microstructure et la déformer de surface en fonction de la sollicitation. Alors vous voyez que c'est bien de la fatigue, on a un bord de l'éprouvette qui monte puis qui descend, d'accord, de chaque façon, comme ça, cycliquement, là vous avez le niveau de contrainte qui correspond dans cette microstructure, et vous voyez différentes choses, la première chose c'est que on est parti d'une dislocation, on a réussi à envahir tout le grain, donc ça veut dire que quelque part, les dislocations sont assez sympathiques pour le matériau, c'est-à-dire qu'elles ont homogénéisé la plasticité. Ça, d'un point de vue rupture, c'est très très bon, parce qu'on est en train d'avoir quelque chose d'homogène, donc on a quelque chose qui se déforme gentiment. Mais avec les cycles, vous voyez que c'est plus si homogène que ça, on commence à localiser finalement la déformation dans des plans particuliers, qui ne sont pas forcément le plan de départ. Vous voyez, ce plan-là commence à localiser fortement la déformation. Ça, c'est très endommageant pour le matériau, parce qu'à cet endroit-là, il va y avoir des concentrations de contraintes, et donc peut-être des fissures. Donc c'est ce qu'on va regarder. Je vous remets le début quand même, parce que c'est assez joli. Donc voilà, comment ça marche ? Regardez bien, au départ, une seule dislocation, hop, et rapidement, elle va partout dans le grain. Alors comment ça marche dans le grain ? C'est simplement parce qu'elle s'empile sur les bords du grain, et les dislocations, c'est des dislocations qui sont... Le vecteur de Burgers, vous voyez, il est plutôt perpendiculaire à la surface, parce qu'on voit bien les marches, c'est plutôt... Le déplacement est perpendiculaire à la surface, plus ou moins, il y a un petit angle quand même. Et ici, donc les dislocations qui s'empilent sur ce coin-là sont de nature vice. On appelle ça les dislocations vice, elles sont collinaires avec le vecteur de Burgers. Et ces dislocations vice, elles peuvent changer de plan de glissement. Et en changeant de plan, elles envahissent le deuxième plan. Rapidement, avec une seule source, je suis capable d'envahir tout mon grain, juste par ce mécanisme qu'on appelle de glissement dévié. François Louchet aimait bien expliquer ça. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui expliquait ça bien. Il disait que les dislocations vice, c'est comme des savonnettes. Vous avez des savonnettes que vous prenez avec une main mouillée, vous les empilez sur un joint de grain, et forcément, au bout d'un moment, elles s'échappent. Donc c'est ce qui se passe là. Elles s'échappent, elles glissent dans un plan d'évier et viennent envahir le reste du grain. Donc voilà pour la fatigue. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est que dans un premier temps, c'était homogène, c'était positif pour l'endommagement. Dans un deuxième temps, on va localiser tout dans des plans de glissement et ça, ce n'est pas terrible pour la durée de vie du matériau. Maintenant, avec l'outil numérique, on va pouvoir changer des paramètres, je vous disais. En voilà un exemple. Si je change, par exemple, le diamètre du grain, là, je double, j'ai multiplié par 1,6 le diamètre, ici par 2,2, on voit que l'épaisseur des bandes, vous voyez, ce n'est pas un plan, ce n'est pas un plan de glissement qui concentre les dislocations, c'est plein de plans parallèles. L'épaisseur est à peu près avec le carré du diamètre. Donc, on a une épaisseur de bande qui dépend du carré du diamètre du grain. Ça, expérimentalement, ce n'est pas facile à démontrer. C'est donc l'outil qui nous donne cette information. Si je change l'amplitude de déformation, le delta epsilon, vous voyez qu'en doublant mon amplitude, j'ai finalement un nombre de bandes qui est doublé, mais l'épaisseur, elle, est restée constante. Donc, ça veut dire, c'est comme si chacune des bandes pouvait accommoder un taux de déformation fini. Finalement, ça ne veut rien dire ça. On retrouve les lois de Monson-Coffing, typiquement, avec ce genre d'analyse. Donc, si maintenant, on regarde un petit peu en détail la simulation, on peut apprendre plein de choses avec cet outil. On peut apprendre pourquoi ces bandes se forment. Les bandes se forment de la façon suivante. Initialement, quand on cycle notre matériau, on va coincer les dislocations de signes opposés. Elles vont se coincer du fait de leur champ d'interaction. Elles vont se mettre en position d'équilibre de ce type-là. On appelle ça une structure en veine. Ça, c'est les veines. Et lorsqu'une dislocation qui est, par exemple, du glissement dévié de l'autre système va arriver et va interagir avec cette microstructure. La voilà qui approche. Elle rencontre ces dislocations-là. Elle va se recombiner avec ses copines, ici, et fabriquer, finalement, des nœuds, des nœuds dans le matériau. Donc, échanger leurs voisins, comme ça. Et si une autre dislocation a la bonne idée de venir pas très loin de la première, si elle est signe opposée ou si elle est du même signe, alors on va créer, à l'intérieur de ces deux plans, des bouts qu'on appelle prismatiques, qui sont perpendiculaires au vecteur de Berger, ce qui est, lui, vertical, ou alors des hélices. Ici, c'est une sorte d'hélice qui est, finalement, un gros tir-bouchon qui va donc propager, finalement, les boucles à la surface du matériau. Donc, voilà le mécanisme élémentaire de formation de ces bandes. Parce qu'ici, ces dislocations qui seront combinées, celles qui sont sur les bords, elles sont coincées, elles ne peuvent pas tellement bouger. Par contre, celles qui sont dans la zone jaune, ici, elles ont la possibilité de se déplacer dans le couloir, on va appeler ça un petit couloir, et donc atteindre la surface et peut-être faire des choses en surface qu'on va comprendre. Donc, voilà à quoi ça ressemble, finalement, la bande. On a des zones coincées, ici, et il y a un canal dans lequel se baladent des boucles ou des hélices. Maintenant, si on regarde à la surface qui se passe, voici l'état de la surface zoomée au voisinage d'une bande, là où la bande va sortir. Vous voyez, la bande va être à peu près là. Vous voyez qu'au départ de la simulation, troisième cycle simulé, on a plein de marches partout. Alors là, c'est à peu près un vecteur de burgers, il n'y a qu'une démarche. Donc, ce n'est pas grand-chose, c'est une dissociation qui est sortie par là. Mais si je continue, alors regardez les simulations-là, les cartographies sont faites à epsilon p égale à zéro. On est en train de regarder ça à epsilon p égale à zéro, c'est-à-dire que globalement, ma surface est horizontale. D'accord ? Alors, on voit qu'on a une surface globalement horizontale qui est accommodée par plein de marches, comme ça. Mais plus j'avance dans le nombre de cycles, toujours en regardant ma surface horizontale, plus je vois que mes marches qui sont à l'extérieur de la bande s'effacent. Vous voyez qu'ici, il n'y en a plus du tout. Et toute la déformation se concentre, à la surface libre, ce qu'on appelle une bande persistante de glissement et qui donne lieu à des extrusions, donc de la matière qui sort finalement de l'éprouvette. Maintenant, si je fais la même analyse, mais pas à déformation plate de l'éprouvette, mais à déformation maximale, soit négative, soit positive, ces deux positions-là, je vois que ma déformation, elle est complètement localisée sur les bords de cette bande. Ça se passe ici, la déformation. Vous voyez, on voit très bien ici, ça se passe dans ce plan-là et dans ce plan-là. L'extrusion est toujours là au milieu. D'accord ? Donc, ça veut dire, que c'est une source de Franckryl qui serait dans le plan les vertes et les rouges ici, donc qui émettrait des dislocations vertes dans un sens du chargement, puis rouges dans le sens inverse du chargement d'un cycle à l'autre et qui viendrait accommoder toute la déformation au voisinage de la bande. Donc, de ça, on en déduque finalement une bande, c'est ça. Ça ressemble schématiquement à ce genre de choses. La bande que vous voyez Christian Robertson en microscopie ou qu'on a simulé nous en DD, dynamique des dislocations, c'est finalement, voici la bande ici, c'est des dislocations rouges qui sont à l'interface entre la bande et la matrice, donc le reste du cristal, des canaux qui contiennent des dislocations prismatiques, des boucles fermées qui peuvent glisser suivant ce canal-là, et lorsque ces boucles arrivent à la surface, elles provoquent des extrusions. Et à côté de ces canaux, on a des zones un peu épinglées où les dislocations ne peuvent pas bouger. Et ce qui se passe, et ce qui est important dans ce mécanisme et qu'on ne peut pas voir en microscopie du post-mortem comme ça, c'est que ces dislocations peuvent se déplacer pas sous l'effet du chargement appliqué. Quand on applique un chargement appliqué constant, homogène à une boucle prismatique, la dislocation a la mauvaise idée de s'incliner et elle ne bouge pas. Elle est coincée. Par contre, si on met un gradient de contrainte, c'est-à-dire qu'on ne met pas la même contrainte à gauche qu'à droite, la dislocation va pouvoir se translater de l'endroit où la contrainte est la plus forte. Et ce gradient, il va provenir des dislocations d'interface. Ces dislocations rouges ici, quand elles vont passer très proche des dislocations vertes, elles vont les translater d'une petite marche, d'une petite translation, ce qu'on appelle un balayage. Elles vont balayer ces dislocations et les emmener à la surface. Donc maintenant, si on veut calculer un petit peu cet endommagement en surface, ce qu'on peut faire, c'est calculer la quantité de cisaillement en surface. Donc je l'ai appelé gamma P, surface, le cisaillement de ma surface. Et vous voyez à quoi il ressemble. Cet endommagement en surface, il évolue avec mon cycle. Donc c'est quelque chose qui s'endommage tout le temps. On a quelque chose qui est pénalisant. Ça va conduire à la ruine du matériau. Mais on a quand même une petite partie qui est recouvrée à chaque cycle de fatigue. Donc une partie qui s'accumule, qui est recouvrée. Mais globalement, on endommage. Et ça, lui, ça suit une loi en racine carrée du nombre de cycles. Voilà. Maintenant, si je regarde l'évolution de cet endommagement, donc c'est lui qui va conduire, c'est la hauteur des extrusions, finalement, c'est la hauteur d'extrusions de mes bandes. Si on regarde l'évolution de cet endommagement avec différents paramètres, encore une fois, on peut utiliser le code pour changer des paramètres. On peut regarder ce qui se passe quand je double, par exemple, la hauteur du grain. Donc cette distance-là, c'est les doublés. On passe de 5 à 10 microns. Vous voyez que l'endommagement est deux fois plus prononcé. Donc on a quelque chose qui est linéaire avec la hauteur du grain. On peut faire changer, par exemple ici, l'amplitude de la déformation moyenne, zéro, ou on augmente. Non, l'amplitude totale ici de déformation. Donc on a ici motivé par 1,6 la déformation au plastique. On voit que c'est à peu près proportionnel à cette multiplication. Si on change le chargement, glissement simple, glissement double, si on change la déformation plastique moyenne, si on la met nulle ou si on augmente, on voit que c'est plus endommagement d'avoir quelque chose qui est cyclé autour d'une valeur non nulle. Du coup, on en déduit de là une loi qui dépend de plein de paramètres qu'on aurait eu du mal à identifier expérimentalement. Donc finalement, ces lois-là, elles vont conduire à une extrusion en surface de plus en plus importante. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, ça peut créer une fissure ? On va répondre à la question est-ce qu'on a création de fissure ? Alors pour savoir ça, on va regarder dans la bande si j'ai assez de contraintes et d'énergie pour vous faire apparaître une fissure. Donc voici les cartographies d'énergie dans la bande. On voit des zones rouges qui sont l'endroit où on a des multipôles. C'est les fameuses boucles prismatiques de tout à l'heure. Là, à cet endroit-là, on a une grosse concentration d'énergie. Alors ça pourrait peut-être faire apparaître une fissure. Et si on regarde la répartition d'énergie, vous voyez qu'on a une valeur moyenne qui est ici qui évolue avec le nombre de cycles. Et on voit qu'elle fait ce genre d'évolution. Vous voyez que très rapidement, cette valeur moyenne, elle sature comme ça. Donc elle se minimise, on va dire. Donc on a minimisation de l'énergie moyenne. Par contre, l'énergie maximum qu'on peut prendre ici en fonction de la variance, on voit qu'elle, elle augmente tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'ici, on stocke de plus en plus de multipôles. On est en train de stocker des dislocations de coins de plus en plus nombreuses. Et ça, ça va donc finalement obtenir lieu à un moment donné à assez d'énergie pour provoquer une fissure. Donc on peut regarder ça. Sauf que pour faire apparaître une fissure, il faut quand même qu'il y ait une composante de contrainte qui va ouvrir le matériau, qui va ouvrir la fissure. Il ne suffit pas d'avoir assez d'énergie, il faut aussi ouvrir le matériau. Donc on va faire la même analyse et regarder si on n'aurait pas une contrainte d'ouverture de fissure au même endroit que là, on a les grosses énergies. Alors on fait la même analyse et on voit que là, on a effectivement une contrainte de cisaillement qui augmente tout le temps. Ça, c'est parce qu'on a de plus en plus de dislocations. Mais la contrainte normale qui pourrait ouvrir ma fissure, on voit qu'elle sature. Donc ça, c'est raté pour la fissure. On ne va pas pouvoir ouvrir une fissure parce que finalement, on n'aura jamais assez de contrainte normale pour l'ouvrir parce que très tôt dans les cycles, on a une contrainte qui a saturé. Alors comment va apparaître la première fissure si ce n'est pas dans la bande ? Eh bien, ça sera en surface. Parce qu'en surface, on sait que l'épaisseur de la bande, ça c'est l'épaisseur en fonction du nombre de cycles, elle est plus ou moins constante avec la simulation. Vous voyez, c'est une constante. Alors que la hauteur du relief, on l'a vu tout à l'heure, elle augmente tout le temps. La hauteur augmente comme la racine carrée du nombre de cycles. Donc on a quelque chose qui est de plus en plus prononcé. On a ce qu'on appelle un facteur de forme prononcé. Ici, on a une commune montagne. On a le Mont-Blanc qui se soulève sous l'effet de la tectonique des plaques. C'est la même chose ici. Et de ce fait-là, lorsqu'on va tirer en tir sur le matériau, on va concentrer les contraintes à l'endroit où on a ces petits facteurs de forme importants ici qui vont concentrer les contraintes. Donc c'est ici que va apparaître la fissure. C'est-à-dire que finalement, le mécanisme, c'est le suivant. Qu'est-ce qui va se passer pour apparaître la première fissure ? Vous voyez ici la bande avec l'extrusion, les petits multipôles qui vont se déplacer. Ce qui se passe, c'est que finalement, on va avoir des multipôles qui vont amener l'énergie suffisante pour ouvrir la fissure en surface. C'est-à-dire qu'ils vont être emballés, eux, par les dislocations très fortement glissides qui sont à la périphérie entre la bande et la matrice. Donc il y a des dislocations qui glissent fortement ici qui vont balayer les multipôles vers la surface. Les multipôles arrivant en surface, ils vont amener l'énergie nécessaire là où il y a la contrainte qui va être concentrée pour créer la première fissure. Voilà le scénario qu'on a inventé, qu'on a trouvé, enfin que Christophe Desprez a trouvé, je dirais que tout l'honneur lui revient, à l'issue de sa thèse. Et donc on a pu comme ça prédire un nombre de cycles à amorçage qui va dépendre évidemment du coefficient de concentration de contrainte. Donc là, on a un petit paramètre ajustable, la constante de lourde dont parlait Yves tout à l'heure qui reste à flitter parce que ce paramètre évidemment dépend de la vraie vie du matériau. Le matériau, dans la vraie vie, il y a le problème d'endommagement, de corrosion, etc., qui vont changer ces hauteurs-là. Là, nous, on a un matériau modèle, etc. Donc voilà cette première étude, premier exemple que je voulais vous montrer qui était donc cette simulation de fatigue. Ça, ce n'était pas vraiment de la multi-échelle. Là, on n'est pas dans le domaine de la multi-échelle, on n'a pas fait tellement de transitions entre milieu continu, dislocation ou atomique. Maintenant, si on veut vraiment avoir une problématique de multi-échelle, je vais vous montrer l'exemple de l'essai d'indentation qui, lui, va prendre en compte les trois échelles. Donc allons-y, on va commencer par l'indentation. On va essayer de simuler ça sur ces trois niveaux d'échelle, en commençant par la diamètre de dislocation. On va voir qu'on va avoir besoin d'échelle atomique pour faire cette simulation. Donc voilà typiquement la simulation qu'on peut réaliser en diamètre de dislocation. Si on veut adresser le problème de l'indentation, l'indentation, c'est que j'appuie un indenteur, souvent c'est une cône, une pyramide, Berkovitch ou Vickers, etc., ou ça peut être une sphère. Dans tous les cas, à l'échelle micronique, le bout d'une pyramide, ça ressemble à une sphère dans tous les cas. Les premiers stades du contact, ça ressemble beaucoup à une sphère quand même. Maintenant, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut adresser par la dynamique de la dislocation parce que les échelles mises en jeu sont toutes petites. C'est de l'ordre du micron ce qui va nous intéresser. Donc on s'est dit que le code de dynamique de la dislocation peut être un très bon outil pour analyser ça, ce genre de problématique. Le problème, c'est qu'il faut quand même deux ingrédients que je ne vous ai pas montrés jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas dès le début du code, à savoir, il faut d'abord être capable de gérer le champ de contraintes de l'indenteur. Donc ça, ce n'est pas un champ trivial. Ça, on peut le faire par un couplage des dislocations avec la théorie des éléments finis. Il suffit de superposer le champ de contraintes dû aux conditions limites qui proviennent des éléments finis au champ des dislocations pour avoir la vraie contrainte subie par tous mes segments dans ma boîte. Et de là, je suis capable de les faire se déplacer dans un champ hétérogène. Donc ça, c'est fait. On a couplé avec un code d'éléments finis. Voilà le couplage ici. Donc en fait, tout le volume est maillé en éléments finis. chacun des nœuds des dislocations a un champ effectif. Maintenant, ça, c'est le premier ingrédient qui manquait. Le deuxième qui manque, c'est aussi la nucléation. Je vous ai montré que le code pouvait multiplier des dislocations. Quand j'en ai, je sais comment elles se multiplient, mais je ne sais pas les faire apparaître. Or, si j'ai un matériau qui n'a pas de défauts initialement, il faut bien qu'ils soient nuclés et ces défauts, il faut les germiner. Donc pour faire ça, il faut inventer un critère de germination qui peut provenir soit d'expérience, soit de simulation atomique. Alors, tout au départ, avec Christian Robertson, on avait regardé expérimentalement s'il n'y avait pas des idées de ces mécanismes de nucléation. Et Christian avait vu dans un 316 qu'il avait par erreur rayé en surface. Je vous rappelle bien, c'est son indenteur qui avait touché la surface en se déplaçant d'une position à l'autre. Donc ça correspondait finalement à une petite indentation. Et vous voyez des petites boucles ici. Une, deux boucles, etc. Ça, c'est encore des boucles prismatiques. Les mêmes qu'on a vus tout à l'heure en fatigue, on les voit en indentation. C'est des boucles qui sont perpendiculaires au vecteur de Burgers. Et voilà, ces boucles prismatiques ressemblent à ça. Le vecteur de Burgers est perpendiculaire au plan d'habitat de la boucle, qui est le vecteur B ici. Et donc, c'est des dislocations qui sont coins et qui peuvent glisser uniquement sur un cylindre. Ce cylindre qui est défini par les côtés et le vecteur de Burgers. Elles ne peuvent pas grossir. Elles ne grossiraient que s'il y avait une diffusion d'atomes. Donc ça, on s'est dit que c'est peut-être bien la bonne chose qui est introduite sous l'indentation. Et ça, on en a eu plus récemment la certitude en faisant des simulations à l'échelle atomique. Donc là, je vais vous montrer des simulations à l'échelle atomique. Ce n'est pas un acier, c'est du nickel, ce n'est pas loin du 316, avec des différentes tailles. Alors attention, j'ai mis ça quand même pour souligner les tailles. Dynamique moléculaire, les tailles sont beaucoup plus petites que ce qu'on aimerait faire. A savoir que là, on est en train de simuler quelque chose qui fait 300 angstroms de côté maximum. Bon, c'était sur un ordinateur portable de cette envergure, donc ce n'était pas un foudre de guerre. C'est des simulations que je vais vous montrer qui faisaient à peu près une nuit de calcul, pour vous donner des idées, avec un million d'atomes. Maintenant, on peut faire de l'ordre de 10 millions, un milliard d'atomes, on va dire, mais un milliard d'atomes, ce ne sera jamais que racine de 10 fois plus sur les trois dimensions, donc ce n'est pas beaucoup plus quand même. Donc voilà les ordres de grandeur. Je vais indenter suivant cette orientation du cristal. Je vais supposer qu'en bas, les atomes ne pourront pas se déplacer autrement que dans leur plan et je vais mettre des conditions périodiques sur les bords. Voilà ce qu'on obtient. D'abord, on peut regarder la courbe, la courbe de charge. On voit d'abord un régime élastique. Ça, c'est la sphère. C'est une sphère, en fait, je ne vous ai pas dit, mais c'est une indentation sphérique. C'est comme un gros atome qui vient d'appuyer sur les autres atomes. Là, on a un régime élastique, un régime dit de Hertz, qui est prédit par la théorie de Hertz, qui suit une loi puissance à peu près égale à 1.5. Et là, un seul coup, il y a un popin. Les gens appellent ça du popin. Donc c'est le mécanisme qui est cette courbe verte si on continue l'indentation. Donc là, c'est un endroit où apparaissent les premiers défauts. Alors si on regarde la microstructure, voilà à quoi ça ressemble. Ici, ils ne sont représentés pas tous les atomes, sinon on ne verrait rien. Donc on n'a représenté que les atomes qui n'ont pas un voisinage parfait. C'est-à-dire que leurs voisins ont été un peu déformés dans la simulation. Donc tout ce qui est noir, c'est-à-dire que les atomes ont été retirés, ils sont parfaits. Ceux-là ne sont pas parfaits. Alors il y en a qui n'ont pas de voisins parce qu'ils sont en condition limite. C'est les jaunes ici. Ils sont en surface libre ou en condition limite en bas. Et vous voyez, donc rapidement, on a eu un défaut qui a été créé sous l'indentation à l'endroit où la contrainte était maximale. C'est la même que la prédiction élastique de Hertz. Ça a donné lieu à ce truc un peu compliqué ici. Et en surface, vous voyez un triangle, le triangle vert qui est donc l'intersection de ces défauts avec ma surface. Vous voyez qu'au début, il va apparaître quelque part par là. Donc c'est mon premier défaut. Hop, voilà. Donc il est en volume. C'est justement le maximum en volume, pas à la surface. C'est la loi de l'élasticité marche bien dans ce cas-là. Et voilà ce qui apparaît. Alors est-ce que c'est les boucles prismatiques qui avaient vu Christian en microscopie ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc on va regarder ce qui se passe si j'attends un peu plus dans la simulation. Donc on va aller à la même simulation, mais j'attends un peu plus longtemps. Et vous voyez que la microstructure compliquée du début, elle s'est transformée. Elle a donné lieu à trois boucles prismatiques. Les voilà, les fameuses boucles prismatiques expérimentales. Vous voyez, elle glisse sur un cylindre qui est ici. Vous voyez les cylindres ? Ils sont là, hop. C'est trois boucles prismatiques, les dislocations au coin que je vous montrais, qui sont souvent ces trois directions. Alors là, on a envie de savoir est-ce que ce mécanisme de nucléation de boucles prismatiques, est-ce qu'il perdure dans le temps quand je continue à indenter ? Est-ce que c'est encore le même ? Alors pour faire ça, dans mon pauvre ordinateur, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin parce que vous voyez qu'elle est très proche finalement de l'indentation, celle qui va s'arrêter là du fait des conditions de l'eau limite. Donc j'ai beaucoup de mal à nucléer une deuxième boucle. Vous voyez, il a du mal à sortir. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas pu augmenter ma boîte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué l'indenteur. Donc voilà, avec la même chose avec un indenteur plus petit qui va donner lieu à des dislocations plus petites. Alors c'est un peu plus bruité du coup parce que l'indenteur est comparable à ma taille d'atome, donc c'est un peu vilain. Mais quand même, on voit qu'on a une dislocation prismatique et une deuxième qui suit le même chemin. Elle est un peu plus grosse d'ailleurs. Vous voyez qu'elle a grandi. Une qui est là de germination qui serait le suivant. Voici mon contact de l'indenteur avec ma surface. Sur ce contact, je trace les trois vecteurs de Burgers, donc les trois déplacements potentiellement activables, les trois qui sont chargés finalement. Sur ces trois vecteurs, je construis la dislocation comme je les ai vus en microscopie, en atomique. Vous voyez, c'est la confusion entre la microscopie et la dynamique moléculaire. C'est parce que c'est notre outil de validation. On a vu donc cette boucle-là, celle-là, celle-là, qui vont accommoder finalement l'enfoncement de la surface comme c'est une boucle prismatique. C'est comme si, finalement, vous aviez pris des atomes ici, vous les aviez introduits de force dans le matériau. Donc ici, vous avez finalement trop d'atomes à cet endroit-là. Et ici, donc il manque en surface. Donc vous avez enfoncé la surface de ce vecteur de Burgers. C'est un punch, on appelle ça, un enfoncement de surface. Un selon B2, un selon B3, un autre selon B1. Donc c'est-à-dire que la zone recouvrée ici, là où il y a le recouvrement des trois prismatiques, des trois prismes, elle a été enfoncée de B1 plus B2 plus B3. Donc ça, on est en train d'accommoder un contact sphérique avec des plans. On est en train d'enfoncer de la matière souvent des plans qui vont... C'est une sorte d'interpolation, voilà, c'est ça, d'une sphère par des plans. Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas stupide ce qu'on a vu en dynamique moléculaire, ça se comprend. Alors maintenant, on s'est dit, il n'y a plus qu'à mettre ça dans le code de dynamique des dislocations. Introduisons ça comme règle dans le code de dynamique des dislocations pour voir ce qui se passe à l'échelle supérieure. Première transition d'échelle. Donc on sait quoi mettre. Donc on a mis des défauts prismatiques. La question, c'est quand est-ce que je vais les mettre, ces défauts, quand même. Il faut que je sache quand les introduire. Alors là, deux solutions. Soit un critère en force où je vais dire, il suffit que ma force suive la courbe de dynamique moléculaire. Je peux suivre ça. Ça, c'est quand même pas terrible comme idée parce que la dynamique moléculaire, ça joue à des nanomètres. Moi, je vais simuler en dynamique des dislocations quelque chose qui va être de l'ordre du micron. Donc c'est quand même pas le même ordre de grandeur. Je suis en train d'extrapoler des choses qui ne sont peut-être pas forcément extrapolables. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre la même courbe mais expérimentale. Une vraie courbe que je fais expérimentalement et fiter ma courbe expérimentale. Ça, c'est bien. Sauf que ce n'est pas un critère intrinsèque. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse à chaque fois une expérience pour me fiter. Je n'aime pas trop non plus cette histoire-là. Mais bon, on a quand même essayé. Le mieux quand même pour moi, c'est de faire des dislocations que j'appelle géométriquement nécessaires. À savoir que je vais mettre autant de boucles ici que nécessaire pour accommoder une déformation donnée. Et puis finalement, je laisse la simulation se débrouiller comme elle veut. Donc je dis, j'ai une déformation que je veux. J'ai introduit mes boucles. Elles vont provoquer une déformation. J'en ai introduit autant que nécessaire pour avoir cette déformation-là, ce déplacement de surface. Donc voilà ce qu'on a testé, ces trois genres de nucléations. On a changé aussi un autre paramètre dont Yves a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est la probabilité de glissement d'évier. C'est-à-dire la facilité pour une dislocation vis de changer de plan de glissement. Finalement, dans notre code, c'est là où est la température. C'est-à-dire, quand je change la température, qu'est-ce qui se passe dans mon matériau ? C'est le dernier paramètre qu'on va changer et je vous montre les résultats. Donc voilà la microstructure. Les boucles prismatiques, vous les voyez ici, qui avancent. Elles ont une taille proportionnelle à l'air de contact. Elles glissent, comme on a vu en dynamique moléculaire. Elles avancent. Et rapidement, il y a une avalanche qui apparaît. Vous avez une avalanche de dislocation qui a eu lieu. À un moment donné, ça avance tranquillement. Et à un moment donné, hop, voilà, là, il y a une grosse avalanche. Là, ça devient une catastrophe à gérer parce qu'on va avoir 200 000 segments en trois pas de temps qui apparaissent dans la simulation. Et en surface, vous voyez au début les terrasses qui étaient les boucles prismatiques qui vont enfoncer la surface. Comme a été prédit par le modèle d'approximation de la sphère par des plans, il est là. Et là, à ma plus grande surprise, j'étais le premier surpris, on voit qu'on arrive, quand il y a l'avalanche, à accommoder vraiment une sphère parfaitement. Vous voyez là, il y a parfaitement une déformation sphérique. Il n'y a pas d'élasticité là-dedans. C'est que la déformation de plans de glissement due aux simulations, aux steps des dislocations. On est d'accord ? Donc ça, par des combinaisons de plans de glissement des dislocations, on arrive à accommoder quelque chose qui est très, très sphérique. Ça, c'est vraiment pour moi remarquable. Ça veut dire que ce qu'on a fait, ce n'est pas stupide. Les dislocations vont bien où il faut pour accommoder cette forme-là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, on peut faire un peu plus joli avec le drapeau français si on est un peu fier. Bleu, blanc, rouge. Donc vous voyez les mêmes dislocations en trois dimensions. C'est la même simulation. Il n'y a rien de différent. Simplement, ce que je visualise, là, j'ai zoomé la déformation en surface. Là, c'était ma deuxième surprise et là, j'en suis super content. C'est que là, il y a des bourrelets. Vous voyez des bourrelets apparaître. Vous voyez que non seulement on enfonce la surface, mais en plus, il y a des bourrelets jaunes qui sont là, là et là. Vous voyez, hop. Alors, voir apparaître ces premiers bourrelets à plus de 40 ans, je vous assure, c'est un vrai plaisir. Donc voilà. Donc là, maintenant, on est en train de creuser ça. Alors, le gros problème de cette chose-là, c'est que là où ça devient intéressant, là où les bourrelets apparaissent, c'est là où je ne peux plus simuler. Parce que là, j'ai trop de simulations dans la boîte, de dislocations dans la boîte et je n'arrive plus à gérer les prochains pas. Donc bon, tout est en suspense. Peut-être qu'un jour, j'aurai la réponse. On est en train de travailler sur accélérer le code pour faire un peu mieux. Voilà. Donc maintenant, si je regarde ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on avait ce mécanisme ? On a un peu analysé quand même. Voilà ce qui s'est passé. On avait des boucles prismatiques qui glissaient, et voilà. Et puis au bout d'un moment, ces boucles sont tellement grosses que chacun des côtés peut agir comme une source de Franck-Ride. Et c'est ça qui produit l'avalanche qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand on a cette transition entre une taille de boucle suffisante pour être activée sous un mécanisme de Franck-Ride. Là, on a une avalanche qui conduit en surface à cette forme sphérique et qui conduit à une grosse multiplication très rapide des dislocations. Alors maintenant, si je change ma température, voilà ce que j'observe. Ça, c'est avant déchargé. Ça, c'est après décharger. Vous voyez que si je n'ai pas de glissement dévié ou si j'en ai beaucoup, j'ai une grosse différence. Ça, c'est sous-charge. Donc vous voyez quelque chose qui est très triangulaire, qui ressemble beaucoup à des microscopies d'indentation. Ça ressemble très fortement à ça. Et si j'ai beaucoup de température, si j'ai une grosse probabilité de glissement dévié, quand je décharge, j'ai à peu près gardé ma structure. Elle n'a pas trop changé. Par contre, si je décharge une structure sans glissement dévié, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent à la surface. On élimine de l'irréversibilité lorsqu'on est à froid, on va dire. Le dernier résultat remarquable, je vous passe un peu les détails ici, c'est ça. C'est quelque chose que les gens recherchent beaucoup à comprendre typiquement en élément fini. C'est l'évolution de la dureté en fonction de la profondeur d'indentation. On voit que moins j'indente fortement un matériau, plus la dureté est élevée. C'est ce qu'on appelle un effet de taille, un indentation size effect, qu'on a du mal à comprendre à l'échelle du milieu continu et qui est complètement reproduit par le modèle de dislocation. Donc on a ici de la physique qu'on a du mal à interpréter au milieu continu. Voilà le premier cas que je vous ai montré. On s'est servi d'indentation et de la dynamique moléculaire pour nourrir le code de dislocation. On a défini le critère de nucléation et on a pu comme ça simuler l'indentation à l'échelle des dislocations. Maintenant, je vais vous montrer dans la dernière partie, donc il y en a pour 5 minutes. Je suis un petit peu en retard mais c'est à cause de toi, Yves. Je ne suis pas en retard pour l'instant. Je suis dans les temps mais dans 5 minutes, je vous promets, c'est fini. Donc on va regarder comment la dynamique de dislocation peut maintenant servir à l'échelle supérieure ou à l'échelle des éléments finis. Alors là, on va même faire mieux que l'échelle des éléments finis. Je vais vous montrer des vraies expériences, des vrais essais d'indentation. Donc voilà les essais. Ici, on avait accès à deux monocrystaux. Deux monocrystaux, je vous donne envie de quoi ? De cuivre, évidemment, celui qu'on maîtrise le mieux. Donc orienté suivant quatre orientations, enfin trois orientations, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc ça, c'est l'orientation de la surface qui est supérieure ici. Le premier monocrystal était donné par l'ILL, l'Institut de l'eau et l'angevin à Grenoble. Donc c'est quelque chose qui était très pur, qui était très pur mais qui avait été coupé par électroérosion. Donc il y a quelques défauts quand même qui sont introduits. Il y a quelques dislocations initiales dans ces trois matériaux-là. On avait aussi un cristal qui avait été grossi par Bridgeman, donc on avait fait grossir avec très peu de dislocations initiales dans ce matériau, très grande pureté aussi. Et celui-là avait deux orientations, 1, 2, 3, donc c'est une quatrième orientation par rapport à celle-là, et encore un 1, 1, 1, le même que lui. Donc ça, c'était très intéressant pour nous parce qu'on va avoir un cristal avec trois orientations et deux orientations identiques avec deux densités de défauts différentes. Donc ça, expérimentalement, c'était un bonheur à regarder tout ça. Donc ça, les expériences, c'est Marc Verdier qui a fait ça, ce n'est pas moi, je ne suis pas capable d'appuyer sur ce... de jouer sur un indenteur. Donc voilà une expérience vraie, une vraie expérience d'indentation, force, déplacement. Vous voyez l'essai sous 1, 1, 1. De cet essai-là, en indentation, on tire la pente ici. De cette pente, on peut dériver par exemple l'information sur le module du matériau. Et on a la valeur de cette pente à tout instant parce qu'on ajoute au signal de force un signal sinusoidal qui nous permet de faire des micro-décharges en cours d'indentation. Et on a accès comme ça à la stiffness, donc la raideur, de façon continue. Mais ça, ce n'est pas ce que les gens recherchent le plus. Ce qu'ils recherchent le plus, c'est la dureté. Pour avoir la dureté, ce qu'il faut, c'est mesurer l'air de contact avec une barre d'erreur. Alors ça, on peut le mesurer en AFM, en microscope à force atomique a posteriori, après avoir fait l'essai. Et si on divise la force par l'air de contact, on a la dureté. Voilà un essai d'indentation, comment ça marche. Ça, c'est pour l'orientation 1, 1, 1. Si je fais ça pour toutes mes orientations, voilà comment ça s'est placé. Donc vous voyez que lorsque j'ai mis le lot, le lot, c'est celui qui a peu de densité de défaut. C'est la même orientation que celui-là. Et vous voyez que quand je change ma densité de défaut, je réduis drastiquement mon air de contact. Et finalement, j'augmente ma dureté pour un matériau qui a plus de défauts que celui qui n'en a pas. On peut s'y attendre. Il y a encore une fois plus d'interactions, de dislocations dans ce matériau-là que dans celui-là. C'est les deux mêmes orientations, mais vous voyez qu'il y a une grande différence de dureté. Maintenant, si on regarde la surface, ça, c'est des observations en microscopie à force atomique de notre échantillon. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même relief de surface. Ce qui est jaune, c'est des choses qui sont des protrusions qui viennent vers vous. Ce qui est noir, c'est enfoncé dans le matériau. Et donc, on voit qu'on a une symétrie 4 ici. On a 4 bourrelets pour le 0, 0, 1. On en a un seul pour le 1, 2, 1, 2, 3, un tout petit ici. 2 pour le 1, 0, etc. Et pour les surfaces 1, 1, 1, donc ces deux mêmes surfaces, suivant si j'ai beaucoup de dislocations ou peu de dislocations, soit j'ai une symétrie 3 dans mon profil, soit une symétrie 6. Donc, c'est comme si la symétrie 6, finalement, fusionnait à une symétrie 3 avec la déformation, finalement, on peut dire ça, avec le taux de dislocation. Donc, l'idée maintenant, c'est de vérifier ça par élément fini. Et j'aurai fini mon analyse. Donc, en élément fini, on va simuler exactement l'indenteur. Alors, l'indenteur, on l'avait observé aussi. On avait regardé la pointe à quoi elle ressemblait en microscopie à force atomique. On a vu qu'il y avait un petit rayon qui avait l'ordre de grandeur de 3 microns jusqu'à une profondeur d'indentation de 200 nanomètres. On est encore dans le régime sphérique. Et ensuite, on a le régime conique de l'indenteur. Donc, on va simuler exactement le même indenteur en élément fini avec ce maillage qui est ici. On n'applique qu'à une vitesse d'indenteur de ce type-là. Et on va utiliser le modèle que je vous ai montré au début, le modèle qui était dérivé du modèle à base d'ensité de dislocation, le modèle physique qu'on avait identifié par dynamique de dislocation. de mettre les bons paramètres. Alors, les paramètres, on a à peu près tout. On connaît les constantes élastiques du cuivre. On ne connaît pas tout à fait la densité de dislocation. Ça, c'est un gros problème. Je ne sais pas combien j'avais de dislocation dans mes vrais échantillons. Par contre, Marc Vergy a fait des mesures en rayon X et en calculant la largeur de pique à mi-hauteur, il est capable de calculer la densité relative de défauts dans les échantillons. Donc, si on dit, par exemple, que celui-là a une densité 1, on sait que lui a 3 à 4 fois plus de défauts, celui-là a 6 à 8 fois plus et celui-là a à peu près 5 fois moins. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. On connaît la densité relative. Et enfin, pour les paramètres du modèle, je vous avais dit tout à l'heure que soit on peut prendre un modèle un peu simplifié, soit le modèle plus précis qui avait été déterminé par Q1, donc c'est les constantes bleues ou rouges ici, on va pouvoir tester l'effet de ces paramètres dans le modèle. Donc, voilà les résultats. Pour un jeu de paramètres donnés, si je change l'orientation de ma surface, vous voyez que tout se joue dans un mouchoir de poche. Il y a 3 fois rien comme évolution sur la réponse en force. Pour un jeu de données, toutes les forces à peu près au même endroit, on n'arrive pas à refléter l'anisotropie du monocrystal, ne se voit pas sur la courbe de charge. Alors qu'en surface, on a un gros effet. Vous voyez qu'en surface, on a à nouveau les symétries 4, 2, 3 et 1, comme on avait vu expérimentalement. Donc, ça, c'est remarquable. Beaucoup d'effets sur la surface, très peu sur la courbe de charge. Maintenant, si je regarde l'effet de la densité de défaut, la densité d'dislocation initiale que j'ai dans ma boîte, vous voyez que ça, continue, c'est mon cristal avec peu de défauts et le cristal avec beaucoup de défauts. Vous voyez que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer la densité initiale de défaut dans le modèle élément fini jusqu'à s'approcher le mieux possible du modèle expérimental, enfin du modèle de l'expérience. Donc, vous voyez qu'on détermine ainsi deux grandeurs de dislocation initiale, 6, 10, 12 pour le plus bas et 1,2, 10, 14 pour le plus déformé. Et on regarde maintenant nos surfaces, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc maintenant, est-ce que ça marche pour toutes les auto-orientations ? Oui, on peut faire pareil. On peut fiter les courbes expérimentales, c'est-à-dire juste à changer la densité initiale de défaut. Alors là, on a fait des hypothèses un peu rugueuses, on a mis la même densité sur tous les systèmes de glissement, bien sûr, on n'a pas cherché à ajuster la troisième décimale. Et on a donc défini comme ça la densité initiale à mettre dans la boîte pour s'approcher au mieux des expériences. Voilà, donc voilà nos densités qu'on a trouvées. Et ça, ça se compare bien avec les rayons X qu'on avait mesurés. Si je dis que lui a une densité 1, je vois bien que lui il a été multiplié par 4 ou 5, qu'on avait vu en rayon X. Donc ça marche bien. On est en bon accord. Et maintenant, si je regarde les profils de mes surfaces, si je change un petit peu mes lois de comportement, donc les paramètres alpha et A de mes lois de comportement, vous voyez que ça change très peu ma courbe de charge. On arrive à changer un tout petit peu, mais pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose, c'est un message que je voudrais faire passer. C'est que si vous avez une loi de comportement pourrie, un truc qui ne marche pas bien, vous allez toujours être capable de fiter à peu près votre courbe de charge. Ce n'est pas un critère discriminant pour la loi de comportement. La surface, c'est complètement fausse. Vous voyez, en passant de là à là, ça n'a rien à voir en amplitude de déformation. Donc c'est très important d'avoir un bon modèle pour la déformée de surface, beaucoup moins pour la courbe de charge, ce qui est embêtant parce que ça, c'est facile à trouver une courbe de charge. C'est quelque chose d'immédiat en indentation. Ça, c'est plus difficile. Il faut aller sortir un AFM, aller regarder l'empreinte. Donc toujours est-il que nous, on a regardé un peu tout ça et voilà l'expérience, voilà nos simulations. Laquelle fit le mieux, compare le mieux avec ça ? On se dit, celle-là, elle n'est pas trop mal, symétrie 3, ça ressemble un peu. Donc c'est ce jeu de paramètres qui correspond au modèle, je vous avais dit, de cubain et compagnie. Si on prend leurs modèles, c'est celui qui s'approche le mieux de l'expérience. Maintenant, si je prends ce modèle-là pour toutes les orientations, voilà comment ça se compare. Alors là, c'est vraiment les mêmes échelles de couleurs, tout pareil. Donc vous avez l'expérience à droite, les simulations à gauche. Vous voyez les mêmes échelles de couleurs, tout pareil. Et vous voyez comment ça se compare. Évidemment, il y a une rotation dans le plan. Il ne faut pas regarder le fait que ça, c'est à gauche ou à droite. On peut toujours tout tourner dans le plan. Et voilà. Donc on voit que ça se compare pas mal du tout avec ce jeu de paramètres-là. Pour vous montrer, pour vous convaincre que ça marche bien, on a même fait le tour de l'empreinte, ici, suivant le petit chemin en pointillé, en comparant en clair ici les expériences, en marine ici les simulations. Vous voyez que l'ordre de grandeur se compare très bien. Par exemple, celui-là, on le prend. Vous avez non seulement la période qui marche bien, mais aussi l'amplitude. On est vraiment en comparaison parfaite. On a une petite description, une petite erreur, discrépente-ci, à cet endroit-là. Vous voyez, par exemple, qu'on a une bosse de chameau un peu plus importante en expérience qu'en éléments finis. Pour le 1, 1, 1, 1 aussi, on voit qu'ici, c'est comme si on avait encore une trace de la symétrie 6 en expérience, alors qu'on ne l'a plus en éléments finis. Peut-être qu'on n'a pas bien fileté nos densités initiales, par exemple. On peut affiner ça, je pense. En tout cas, c'était la première fois qu'il y avait une comparaison quantitative de ces données-là. On voit que ça marche très bien. Donc au final, pour simuler nos cuivres, on a tous nos paramètres dans cette initiale, loi de comportement. Tout ça est le jeu de paramètres idéal pour simuler nos essais. Là, j'arrive à ma conclusion. Je représente le transparent qu'il avait montré. Maintenant, vous avez toute l'histoire. Vous avez le fond de l'histoire. J'ai commencé à l'échelle atomique par simuler un essai d'indentation qui m'a montré qu'il y avait des boucles prismatiques qui étaient le mécanisme de germination de mes défauts. Ces boucles, je les introduis dans la dynamique de dislocation où j'ai réussi à les multiplier et provoquer une microstructure. On a vu apparaître des bourrelets. On a des choses qui sont encore en cours de compréhension. En tout cas, on a vu un effet de taille sur la dureté, par exemple. Des choses très intéressantes. La dynamique de dislocation, elle, a servi à nourrir des lois de comportement que j'ai utilisées dans les codes éléments finis et qu'on a pu comparer donc les simulations éléments finis avec des expériences. Et voici la démarche multi-échelle que je vous ai présentée. Ce n'est pas un grand code multi-échelle qui gère tout ça en même temps. C'est vraiment une transition, un chaînage d'échelle. Il y a plusieurs termes que les gens utilisent d'un modèle à l'autre. On va se servir d'un outil numérique pour nourrir un autre outil numérique à l'échelle supérieure. Voici, je pense, ce qui est le plus utilisé en ce moment. On peut faire des codes hybrides. Moi-même, c'était un de mes projets de CNRS que j'avais déposé il y a très longtemps quand j'ai été recruté et que je n'ai pas pu me mener à bien. En fait, et que je n'ai pas envie de me mener à bien, je dirais même, parce que le jour où vous faites un code hybride qui fait tout ça en même temps, déjà, vous serez content de l'avoir fait, mais à la fin, le pas de temps que vous avez utilisé sera le pas de temps du plus petit. C'est lui qui va gérer, qui va cadencer tout le reste. Et finalement, autant faire tout à l'échelle du petit, finalement. Donc, à moins d'avoir une structure très intelligente pour moyenner le temps. Et pas moyen que les échelles, mais aussi moyenner le temps. Là, il y a des gens comme David Ronnet qui travaillent sur cet aspect-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions... Applaudissements Merci.